Au Palais de justice de Montréal hier, Samuel Maudry a admis avoir agressé sexuellement une dizaine de femmes. Des victimes qui, dans la plupart des cas, bien, il les a droguées et filmées à leur insu. Elisabeth, donc, vous venez de rencontrer l'une de ces victimes. Et ce plaidoyer de culpabilité, Michel, semble s'être fait de façon assez inattendue hier au Palais de justice de Montréal parce que la victime que nous venons de rencontrer nous dit l'avoir appris, elle, en début de soirée hier, comme quoi, donc, l'accusé venait de reconnaître sa culpabilité. Alors, Samuel Maudry, 28 ans, qui a reconnu avoir fait 13 victimes entre juillet 2022 et janvier 2023. Des femmes qu'il a rencontrées via différentes applications de rencontres. Et dans la plupart des cas, Michel, leur a ensuite administré à leur insu un médicament, le benzodiazépine, qui a pour effet de ralentir l'activité cérébrale, les a ensuite agressé sexuellement, a même pris des photos, dans certains cas, des images à l'insu de ses victimes. Alors, celle que nous avons rencontrée a témoigné, a accepté de nous raconter comment il se sent depuis, donc, que son agresseur a plaidé coupable. Soulagé, mais je vais être encore plus soulagé tant que je vais apprendre sa sentence, honnêtement. Puis tant mieux qu'il a plaidé coupable sur 24 chefs d'accusation, sur 13 victimes. C'est... Regarde, il mérite juste ça, là, d'être en dedans. Quels sont les sentiments qui vous habitent aujourd'hui? Enfin, je vais pouvoir peut-être tourner la page, là. Il m'a détruit, puis pas savoir qu'est-ce qui est arrivé, ça aussi, ça me détruit. Ça me chicote, ça me travaille, ça... Je ne vous mentirais pas, là. Je pense au moins une fois par jour, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Puis d'un autre côté, je me disais, c'est mieux de même de ne pas le savoir. Et Michel, la femme nous a également dit que pour elle, c'était très important d'être présente lors de la sentence qui sera éventuellement prononcée contre Samuel Modry, 28 ans. D'ailleurs, je vous mentionne que la semaine prochaine, déjà, l'accusé devrait être de retour en cours. Alors ce sera à suivre. Merci, Elisabeth. Merci, Elisabeth.